Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Lecce contre Naples, c'est un match qui a lieu ce samedi 30 septembre 2023 à 15h pour le compte de la 7ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023 2024 Alors Lecce c'est le 6ème du classement qui reçoit Naples le 5ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Serie A on verra aussi les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Serie A on verra tous les résultats, toutes compétitions confondues avec les statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 2 Alors donc, Lecce est donc 6ème de Serie A avec 11 points en 6 matchs 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 8 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 3 de gol à verrage et Naples est 5ème, aussi 11 points, aussi en 6 matchs, aussi avec 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite par contre, ils ont marqué un peu plus de buts, un meilleur gol à verrage ils ont 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de gol à verrage ce qui fait la petite différence entre les deux équipes Au niveau des buteurs, alors pour les tchers, on a Nikola Sovic qui est 8ème marqueur avec 3 buts en 5 matchs et Victor Izimen, 2ème marqueur, côté Naples, avec 4 buts en 6 matchs c'est quand même le meilleur marqueur de Serie A de la saison passée Côté des passeurs décisifs, on a pour les deux équipes, un joueur avec 2 passes c'est La Megbanda pour les tchers et Kvisha Gwaraskelia pour Naples Au côté des résultats, alors résultat depuis le début de la saison les tchers c'est 4 victoires de nuls, une défaite, 9 buts marqués, 5 buts encaissés plus 4 de gol à verrage, les tchers encaissent pas trop de buts et surtout, bon, ils restent quand même sur une défaite à la Juventus sinon ils étaient mieux classés en championnat ils avaient fait un très très bon début de saison et donc là, ils restent juste sur une défaite à l'extérieur mais chez eux, ils ont gagné 1-0 de Genoa, 2-0 contre la Sanitana, 2-1 contre la Lazio de Rome ah tiens, première journée, ils avaient battu aussi la Lazio de Rome mais ils avaient pris un but et comme au premier tour de coupe, ils avaient gagné 1-0 donc en fait, chez eux, ils ont gagné 4 matchs sur les 4 matchs joués et ils ont pris un seul but donc c'est quand même à souligner, par contre, les 4 fois c'est soit un but d'écart 3 fois et deux buts d'écart 1 fois mais ils ont pas joué des très grosses équipes Naples de son côté, sur les 7 matchs joués, c'est 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite la même chose 14 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 7 goles à verrage alors même s'il y a des matchs en plus de coupe et tout ça ils ont à peu près les mêmes statistiques les deux équipes si ce n'est que Naples marque un peu plus de buts Naples est sur une belle victoire 4-1 chez eux contre une niaise mais à l'extérieur, c'est 0-0 à Bologne 2-1 gagné à Braga en C1 à la première journée 2-2 à Genoa et victoire 3-1 à Frozinon en fait, Naples à l'extérieur, ce débrou est plutôt pas mal parce que sur les 4 matchs joués, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls donc voilà, c'est intéressant et à part contre Bologne où il y a eu 0-0 ils ont toujours marqué au moins 2 buts donc peut-être que Naples est favori dans cette rencontre à voir les compos d'équipes possibles dans une vue tactique, les deux équipes joueraient en 4-3-3 ça serait du supposé et pour les joueurs, ça serait pour les tchers gardien falcon, défense Venuti, Pongrasic Bachiroto Doru, Mioterin Oudin, Ramadini Blain et attaquant Almsuist Stovic et Strefeza et pour Naples gardien, Mera, défense Rui Nathan Ostigard Lorenzo Mioterin Zielinski Lobotka Anguissa attaquante Varaskelia Ozymen et Politano donc est-ce que Naples va enfin retrouver sa forme de l'année passée qui leur a permis d'être champion d'Italie et là, ils ont besoin absolument de gagner ce match-là pour remonter au classement encore plus et se rapprocher vraiment des premiers en tout cas, voilà les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 30 septembre 2023 à 15h pour le match de la 7ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 Lecce le 6ème du classement reçoit Naples le 5ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Serie A 2023-2024 – Sous-titrage FR 2021